Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants du réseau FADOC. Je vous rappelle que vous disposez de dix minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite à vous présenter, puis à commencer votre exposé. À vous la parole. M. le Président, je vous remercie, Mme la ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Je me nomme Gisèle Tassé-Goudemande, je suis présidente du réseau FADOC. Je remercie les membres de la Commission pour cette invitation à exprimer le point de vue du réseau FADOC en lien avec le projet de loi 31. J'aimerais d'abord présenter les gens qui m'accompagnent, M. Danny Prudhomme, directeur général du réseau FADOC, ainsi que M. Philippe Poirier-Monnet, conseiller en droit collectif de notre organisation. Je débuterai donc avec un exposé dans lequel je présenterai le réseau FADOC pour ensuite exprimer le point de vue de notre organisation sur le projet de loi 31. Par la suite, M. Danny Prudhomme répondra aux questions des membres de la Commission. Le réseau FADOC est un regroupement de personnes de 50 ans et plus qui compte plus de 535 000 membres. Notre organisation effectue des représentations politiques de différentes instances dans le but de conserver et d'améliorer la qualité de vie des aînés d'aujourd'hui et de demain. Ainsi, le réseau FADOC profite de toutes les tribunes, dont celle-ci, pour susciter une prise de conscience afin que la voix des aînés soit représentée et surtout considérée dans les enjeux politiques. D'emblée, le réseau FADOC souligne que le projet de loi 31 est accueilli favorablement par le réseau FADOC. Ce projet de loi s'inscrit dans la même lignée que la loi modifiant la loi des pharmacies adoptée en 2011. Comme vous le savez sans doute, pour les membres du réseau FADOC, les soins de santé constituent une grande priorité. Dans son mémoire élaborée dans le cadre des dernières consultations prébudgétaires provinciales, le réseau FADOC recommandait au gouvernement du Québec de favoriser le décloisonnement des professions du domaine de la santé. Le décloisonnement apparaît pour le réseau FADOC comme une solution afin de répondre partiellement à l'enjeu de la pénule main-d'oeuvre dans le domaine de la santé. Par ailleurs, la possibilité pour les professionnels en soins d'effectuer plus d'actes médicaux permettra de rehausser notre système de santé. Il suffit de penser au temps perdu lorsqu'un patient pris en charge doit malgré tout attendre la venue d'un autre professionnel en soins afin de compléter son traitement. Ce projet de loi améliorera également l'accessibilité géographique de certains actes médicaux. Les régions du Québec font souvent face à un manque criant de proximité, de services de proximité. La pharmacie est parfois l'un des derniers commerces qui se maintient au cœur d'une communauté rurale et régionale. Finalement, le décloisement des professions pourrait permettre au gouvernement du Québec de réaliser des économies. Il pourrait être possible qu'un acte fait par un travailleur affilié à un ordre professionnel soit effectué à un moindre coût par un autre travailleur affilié à un ordre professionnel différent. Toutefois, le réseau FADOC souhaite interpeller le gouvernement à propos de l'objectif du projet de loi 31. Pour notre organisation, il importe que le projet de loi permette de rehausser l'offre de services en matière de soins de santé pour les citoyens et les citoyennes. Mais le rehaussement de cette offre doit être lié à une accessibilité financière. Pour le réseau FADOC, il importe de maintenir la gratuité des actes médicaux faisant l'objet de décloisonnements si ces actes étaient traditionnellement couverts par la RAMQ lorsqu'offert par un autre professionnel en soins. L'argent doit suivre le patient, peu importe le milieu choisi, par ce dernier pour l'obtention des soins. Ainsi, le réseau FADOC recommande que les actes cliniques permis dans le cadre du projet de loi 31 et qui ne touchent pas l'exécution d'une ordonnance de médicaments soient couverts par la RAMQ. Il en va de même pour les actes cliniques permis dans le cadre de la loi modifiant la loi sur la pharmacie adoptée en 2011. Par ailleurs, nous profitons de cette tribune afin de demander au gouvernement du Québec de réviser l'échelle de contributions pour l'achat de médicaments en ce qui concerne les personnes admissibles au supplément de revenu garanti. Actuellement, les individus recevant le supplément de revenu garanti au taux de 94 à 100 % sont couverts gratuitement par le régime public d'assurance médicaments. Toutefois, les personnes recevant de 1 à 93 % du supplément de revenu garanti doivent assumer la même contribution que toute autre personne inscrite au régime public d'assurance médicaments du Québec. Concrètement, une personne ayant accès à 93 % du supplément de revenu garanti recevra une prestation de 100 $ inférieure à un individu recevant 94 % du supplément de revenu garanti. Cette personne devra également assumer des frais pour l'achat de médicaments pouvant représenter jusqu'à 1117 $ annuellement. Le réseau FADOC recommande au gouvernement du Québec de revoir l'échelle de contribution pour l'achat de médicaments en ce qui concerne les personnes admissibles au supplément de revenu garanti. Pour notre organisation, il importe de maintenir la gratuité pour les personnes recevant de 94 à 100 % de cette allocation. Toutefois, il est nécessaire d'instaurer une contribution progressive pour l'achat de médicaments pour les personnes recevant de 1 à 93 % du supplément de revenu garanti. Par ailleurs, notre organisation suggère au gouvernement d'accélérer le décloisement des professions du domaine de la santé. Le gouvernement est déjà engagé dans cette voie par les projets de lois 29 et 31. Il nous apparaît essentiel d'instaurer un chantier afin d'entamer une réflexion globale sur le système de santé, laquelle mettrait à contribution l'ensemble des professionnels de la santé. Finalement, le réseau FADOC suggère au gouvernement du Québec de mener une campagne d'information sur la réforme engendrée par le projet de loi 31. Advenant une couverture par la RAMQ des actes qui ne touchent pas l'exécution d'une ordonnance de médicaments, cette campagne d'information sera d'autant plus pertinente afin d'inviter les patients à modifier leurs habitudes de sorte qu'ils sollicitent les pharmaciens lors de situations où leur expertise peut être mise à contribution. J'aimerais remercier les membres de la Commission de nous avoir écoutés. Nous sommes maintenant disposés à répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre exposé. Nous débutons la période d'échange avec Mme la ministre. Je vous cède la parole. Merci, M. le Président. Alors, bonjour, Mme Tassé-Goodman, M. Prudhomme et M. Poirier-Monette. Merci de votre présentation, Mme Tassé-Goodman. Très intéressant et très important dans le cadre de ce projet de loi, mais en général. Vous savez, comme gouvernement, toute la question des aînés et de l'offre de services en santé et en services sociaux pour les aînés du Québec est au cœur de nos préoccupations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous entendre élaborer sur certains points que vous avez énoncés. Il est sûr que j'ai bien noté votre préoccupation par rapport aux aînés qui bénéficient du revenu garanti et de votre préoccupation quant à la contribution progressive. Vous avez bien mentionné « progressive » que vous recommanderiez pour les personnes qui ont cette subvention de 1 à 93 %, là. Alors, je veux vous dire aujourd'hui que je l'ai bien noté, que nous allons analyser votre recommandation. Demain, je ne peux pas présumer du résultat, mais on est sensible vraiment à ce que vous dites. Le supplément de revenu garanti, excusez-moi. Donc, là-dessus, c'est bien noté. On ne peut pas sous-estimer l'importance du rôle du pharmacien, vous avez raison, en regard de la clientèle des aînés. Et en passant, je veux vous dire aussi que j'ai plusieurs contacts avec des réseaux FADOC, notamment dans mon comté. Et vous jouez un rôle vraiment au niveau de la prévention, au niveau de la santé des aînés, qu'il faut vraiment souligner. Donc, je reviens aux pharmaciens et j'aimerais vous entendre sur la réalité de nos aînés en regard des services de pharmacie. Comment pourrait-il bénéficier davantage de cette offre de services dans le cadre du projet de loi 31, mais en général aussi, vous avez raison. Dans certains territoires, c'est la pharmacie qui est au cœur des soins. Et évidemment, on parle aussi d'une collaboration très grande entre les pharmaciens et les médecins, c'est clair, et avec les autres professionnels. Mais parlez-nous de la réalité de ce que vivent nos aînés en regard des services pharmaceutiques actuellement. En fait, je pense que ce qui est très important, c'est que dans un premier temps, on parlait dans des recommandations d'avoir une campagne d'information au niveau du projet de loi 31. Je dirais qu'on pourrait l'appliquer en général aux services qu'un pharmacien peut rendre à un client en tant que tel. On a effectivement effectué un sondage il y a quelques années à cet effet-là, et on s'est rendu compte que les aînés, nos membres, ne réalisaient pas à quel point le pharmacien pouvait être utile dans bien des cas, au niveau que ce soit de leur médication, de petits problèmes qu'ils ont. Donc, ils avaient un manque d'information par rapport à jusqu'à quel point ils pouvaient se fier sur leur pharmacien pour en savoir davantage ou les aider dans ce cas-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième, évidemment, c'est au niveau de tout ce que le pharmacien peut prodiguer comme service et comme soin. L'autre facteur qui est ressorti, évidemment, c'est si c'est couvert par la RAMQ, et on le mentionne dans notre mémoire, bien, en fait, si c'est transféré au pharmacien, le service ou le soin, ça, celui-ci doit être aussi, en tant que tel, couvert par la RAMQ. Donc, ça, c'est des choses que les gens, lorsqu'un service est transféré, s'il y a des frais additionnels, puis je ne rentrerai pas dans les frais accessoires, mais c'est un peu du même style, c'est-à-dire que ça va être une barrière, un freinage. Donc, si on veut que le pharmacien rende plus de service, mais qu'il y a des frais attachés à ça, les gens ne sont pas prêts à les payer, parce que, dans bien des cas, on l'a mentionné, plus du tiers des Québécois, en fait, font moins de 20 000 au niveau des 65 ans et plus. Oui, effectivement. Et on a de plus en plus des aînés qui vivent longtemps, des personnes très, très âgées qui sont à domicile et qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer à la pharmacie. Est-ce que vous, vous voyez, là, un potentiel de ce côté-là? Qu'est-ce qui est vécu actuellement, là, dans la réalité de nos aînés très âgés, à savoir, est-ce que les pharmaciens pourraient jouer un rôle encore plus grand? Là, on parle du téléphone, hein, des consultations téléphoniques. Qu'est-ce que vous avez comme écho et qu'est-ce que vous voyez comme possibilité de ce côté-là? Bien, c'est sûr que quand on mentionnait que souvent la pharmacie est un des derniers fagnons de proximité au niveau des, soit des localités ou dans certaines régions plus éloignées, va de soi que c'est un service qu'on offre à la population. Donc, évidemment, on a vu des choses où, je me rappelle, quand j'étais jeune, on voyait beaucoup de livraisons par les pharmacies de médicaments et on a commencé à revoir des annonces publicitaires à la télé à cet effet-là. Donc, je pense que c'est un exemple que je donne, plutôt banal, mais ce que ça enveloppe comme exemple, dans le fond, c'est qu'au niveau des soins et des services, oui, je pense que la population doit être mieux informée et oui, je pense qu'au niveau des pharmaciens, il y a lieu de regarder comment on pourrait ajouter aux soins et services rendus pour les personnes, notamment pour ceux qui sont à domicile ou isolés à domicile à cause de leur état. Puis, vous parlez d'information, vous en avez parlé dans votre mémoire, dans votre présentation, parce que là aussi, il y a un gros défi. Est-ce que vous avez quelques recommandations, des idées par rapport à l'information, comment s'y prendre pour rejoindre nos aînés, pour que vraiment ce soit clair, les services qui peuvent être rendus par les pharmaciens? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de façons de voir ça. Dans un premier temps, je pense que tout ce qui est télé, radio et journaux, nos aînés sont encore quand même, surtout pour les plus âgés, ce sont des médias qui sont beaucoup utilisés, beaucoup lus, regardés et écoutés. La deuxième chose que je pourrais mentionner, c'est les organisations communautaires, comme la nôtre. On a un pouvoir de 535 000 membres, on a un des plus grands magazines au Québec qui est disponible à la porte à chacun de nos membres. Donc, à la base, on peut aussi utiliser des organisations similaires aux nôtres pour pouvoir diffuser le service davantage, c'est-à-dire l'information quant aux différents services et soins. Troisièmement, évidemment, on est dans une ère numérique, et on n'a rien contre ça, bien au contraire. Par contre, il ne faut pas oublier que, et on a vu malheureusement des transformations dans le passé, où on est allé uniquement vers le numérique, et là, on vient d'isoler une grande quantité de personnes pour deux raisons. Dans un premier temps, on n'a pas, malheureusement, encore Internet partout au Québec. Deuxièmement, ce n'est pas tout le monde, je l'ai mentionné tout à l'heure, par rapport aux revenus annuels, qui peut se permettre d'acheter et de se payer les services mensuels qu'on a besoin. D'accord. Oui, merci pour ça. Je veux aller sur un autre sujet que vous avez mentionné d'entrée de jeu, le décloisonnement des professions, le décloisonnement des pratiques. Vous dites, dans le fond, on devrait le faire même globalement, décloisonner les pratiques en général. Vous faites allusion au projet de loi actuel, projet de loi 29 aussi. Qu'est-ce que vous voyez d'autre en termes de décloisonnement des pratiques? En fait, si on regarde différents systèmes ailleurs dans le monde, c'est un système, en fait, circulaire où tout le monde contribue, que ce soit des organisations communautaires. Dans certains pays, les organisations communautaires sont le pilier ou le point d'entrée par rapport à une personne qui a une certaine problématique côté santé. Et donc, vraiment, c'est une meilleure coordination, et ça fait quand même plusieurs années qu'on le mentionne, au niveau des différents professionnels de la santé, au niveau des différents services et soins offerts par rapport à une région, par rapport à une autre. Donc, ça, c'est dans un premier temps de ce côté-là. Dans un deuxième temps, évidemment, dans l'optique où on mentionne qu'on est en faveur, c'est aussi qu'on doit avoir un débat, en dehors de celui-ci, par rapport à notre système de santé. C'est quoi l'avenir de notre système de santé face à une population vieillissante? Notamment, en 2011, on avait 150 000, 85 ans et plus. En 2041, on en aura 600 000. Prenant 85 ans et plus que notre corps commence à avoir des défaillances, bien, on va avoir besoin de soutenir davantage, ne serait-ce que je prends une problématique, Alzheimer et maladie apparentée. Donc, on a besoin d'un débat beaucoup plus global sur le système de santé pour savoir comment on va faire pour les 30-40 années à venir pour soutenir tout ça à ce niveau-là. D'accord. Et le décloisonnement des pratiques fait partie de ce que vous voyez, de la vision que vous avez pour augmenter, améliorer l'offre de service? En fait, à la base, oui, on le mentionne, c'est que c'est un des effets positifs. C'est-à-dire, si on transfère des actes à un pharmacien, à titre d'exemple, ce qu'on est en train de discuter ici, bien, ça peut libérer le médecin pour faire d'autres actes. À ce moment-ci, on sait qu'il y a une pénurie au niveau de la main-d'oeuvre dans le milieu de la santé. Donc, en ayant des actes et des décloisonnements, je pense qu'on peut, à un certain niveau, et non pas au complet, subvenir à une certaine pénurie de la main-d'oeuvre et améliorer le service. Mais il y a une limite à ça, et c'est pour ça qu'on parlait de débat plus loin au niveau de la santé. Vous avez mentionné les organismes communautaires, entre autres, d'autres avenues même au niveau du décloisonnement, donc de réorganiser d'une certaine façon en mettant à profit même d'autres acteurs qui travaillent beaucoup en lien avec le réseau, mais qui pourraient jouer un rôle plus important. C'est ce que je comprends de ce que vous dites. Tout à fait. On en a, si on pense aux fédérations au niveau des services et soins à domicile, si on a la pop-out roulante, j'en mentionne quelque chose comme ça, mais c'est des services qui viennent justement s'ajouter, donc qui viennent créer une synergie pour créer un meilleur service au niveau de nos personnes qui en ont besoin. D'accord. Merci. M. le député de Chapeleau, à vous la parole. Merci, M. le Président. Merci de votre présentation. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. D'abord, Mme Tassé-Goodman, félicitations pour votre élection en tant que présidente de la FADOC. Depuis 2016, vous étiez présidente du réseau en Outaouais. Donc, félicitations, c'est très bien, pour ma belle région de l'Outaouais. Puis, on avait eu l'occasion, vous et moi, de se voir lors du débat, de la campagne électorale à Campus 3, dans Chapeleau, puis également de la rue Saint-Arthur, dans le fond, à la FADOC régionale. Donc, félicitations. Ce n'était pas dans Campus 3 qu'on s'était vus au niveau du débat, c'était Équité-Outaouais. Équité-Outaouais, c'est vrai. Souvenez-vous du côté de la santé. C'est vrai, c'est là qu'on s'était vus aussi, oui, exactement. Vous avez bien raison. Ma mémoire me faisait défaut, mais c'était bien un plaisir de vous voir. Donc, vous aviez dit le 9 juillet dernier que le Québec vieillit à un rythme effréné. La demande en soins de santé continuera de croître fortement. Il faut faire preuve d'ingéniosité pour affronter ces défis. Et le réseau FADOC estime que les projets de loi 29 et 31 s'inscrivent dans cette optique. Donc, vous avez tout à fait raison à ce que vous dites ça. Donc, la société vieillit rapidement et ça amène, bien entendu, son lot de difficultés chez vos membres. Vous reconnaissez donc, en quelque sorte, que le projet de loi est ancré dans la réalité de la situation actuelle du réseau de la santé et des aînés. Dans le fond, nous nous tentons de faire avec le projet de loi, c'est d'offrir aux citoyens québécois une solution qui va dans ce sens-là pour les aînés également. Sériez-vous d'accord avec le principe du projet de loi 31 qui est, dans son essence, de vouloir désengorger l'accès aux soins de première ligne, à commencer notamment par les urgences, mais l'ensemble de la première ligne? Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on mentionne au niveau de dire, si on décloisonne à ce niveau-là, on va être en mesure d'offrir des services, qu'on va pouvoir désengorger d'autres services, donc peut-être pouvoir donner plus de services à des citoyens au niveau, par exemple, des médecins, quand on parle des actes qu'on transfère chez le pharmacien, effectivement. Est-ce que pour les aînés également, ça aura un impact significatif? En fait, ça va avoir un impact significatif tant et si longtemps que les actes qui sont couverts vont demeurer couverts, dans un premier temps, et on le mentionne. Et dans un deuxième temps, on va même un peu plus loin au niveau de certains actes qui devraient être couverts par rapport à ce qui est arrivé à la loi en 2011. Donc, à la base, et on le dit, c'est que le projet de loi, c'est pour une accessibilité. Ce n'est pas une accessibilité selon nos moyens. Donc, nous, c'est vraiment ça qui est important. D'accord. Une autre petite question pour vous. Vous avez parlé de campagne d'information, de sensibilisation. Ça ressemblerait à quoi? Ça serait quoi votre campagne idéale? En fait, il y a des spécialistes qui pourraient très bien se prononcer. On voit très loin de bonnes publicités à la télé. Ce n'est pas notre domaine d'expertise. Mais ce que je dirais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux moyens, il va être important d'utiliser tous les moyens et non pas uniquement un moyen. D'accord. Vous aviez mis une certaine réserve ou du moins une certaine… en lien avec certaines technologies, donc à essayer d'aller plus large que plus restrictif. C'est bien ça? Tout à fait. D'être plus large que restrictif. Donc, de ne pas se concentrer seulement sur les médias électroniques. D'accord. Merci beaucoup, M. le Président. J'invite la députée de Soulanges à poursuivre l'échange avec les membres de la FADOC. Merci, M. le Président. Moi, je voudrais vous parler de la vaccination. Hier, j'ai participé au Forum sur l'immunisation à Montréal qui avait lieu. Et puis, j'ai remarqué à quel point on cherche à avoir une meilleure couverture de la vaccination au Québec. Et puis, c'est sûr que le projet de loi 31 va pouvoir améliorer l'accès, j'imagine. Mais comment voyez-vous que les personnes aînées vont… leur lien avec la vaccination, est-ce qu'elle va changer? Est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment accéder à la pharmacie? Est-ce que ce lien-là est déjà bien établi ou, justement, on va avoir encore de la promotion à faire à ce niveau-là? Je pense qu'il va y avoir de la promotion à faire encore et toujours, dans un premier temps, à ce niveau-là. La deuxième chose, je pense que si on parle de vaccination, et on s'est déjà prononcé à cet effet-là aussi, je pense que la couverture chez nos aînés les plus démunis, 65 ans et plus notamment, on a mentionné au niveau des revenus, et généralement, chez les 65 ans et plus, parce que l'Organisation mondiale de la santé le dit, la vaccination au niveau de la grippe, les pneumococcs. Nous, ce qu'on dit, c'est, évidemment, si on regarde la vaccination, couvrons aussi un autre qui a un effet quand même assez néfaste, qui est le zona. C'est ce qu'on a soumis. Donc, oui, la vaccination est importante. Au niveau de la vaccination, c'est la même chose que les services. Si c'est couvert, les gens vont bénéficier. Si les gens doivent payer, il y en a une grande partie qui ne pourront pas se le payer. Ils vont comment avoir le réflexe d'aller à la pharmacie plutôt qu'aller voir leur maître de famille, vous pensez? Bien, en fait, on va avoir le réflexe si c'est un service qu'on pense qu'on peut avoir. Si on pense qu'on peut l'avoir ou qu'on ne peut pas l'avoir parce qu'on ne peut pas se le payer, puis ça ne changera pas où le service est donné. D'accord. Merci beaucoup. Madame la ministre. C'est encore quelques secondes, M. le Président? Une minute quinze. Une minute quinze. Sur la vaccination, je comprends votre préoccupation par rapport à la franchise. Disons qu'on met ça de côté pour un instant. Est-ce que vous pensez que le fait que ça soit offert en pharmacie va augmenter l'accessibilité pour les aînés? Bien, écoutez, si c'est plus facile pour eux, c'est-à-dire que de se présenter dans différentes autres cliniques qui existent, évidemment, on l'a mentionné, lieu de proximité par la pharmacie au niveau local, dans certaines régions éloignées, oui, je pense que ça pourrait améliorer, effectivement, le fait que les gens vont aller davantage pour se chercher le vaccin, si c'est plus accessible d'aller le chercher. À cause de la proximité géographique, comme vous le mentionniez tout à l'heure, et dans les quelques secondes qui restent, est-ce qu'il en reste, M. le Président, le travail conjoint pharmacien et bédicin, du point de vue des aînés, juste quelques mots là-dessus. Est-ce qu'il y a des réflexions qui vous sont transmises? Est-ce que les gens trouvent que c'est une collaboration proche? Qu'est-ce que vous avez comme commentaire? Bien, en fait, ce que je dirais, si on se fie au sondage qu'on a effectué, c'est que les gens ont une grande confiance en leur pharmacien, parce que c'est une personne qu'ils vont avoir beaucoup plus souvent, pour plein de raisons. Donc, à la base, je pense que le tandem de faire une bonne équipe pour créer une synergie, c'est tout à l'avantage, autant des professionnels que du client. Merci. Merci, Mme la ministre. La parole appartient aux députés de Marquette. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour à vous trois d'entrée de jeu. Je tiens à vous mentionner qu'à partir d'avril prochain, je pourrai faire partie de votre belle organisation. Puis je suis content de rencontrer les dirigeants. Merci beaucoup d'être là. Dans votre mémoire, à la page 7, vous parlez de votre précédente proposition. Puis votre précédente proposition, ça, ça a été fait aux dernières consultations pré-budgétaires au provincial. Vous proposez au gouvernement d'instaurer un chantier avec les différents ordres professionnels afin de permettre au personnel œuvrant en santé d'effectuer plus d'actes médicaux. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Bien, en fait, si on fait le lien avec le projet de loi qu'on discute aujourd'hui, le projet de loi de la pharmacie, les hygiénistes dentaires, donc, dans le fond, c'est d'essayer de décloisonner pour que les gens, les bonnes personnes puissent donner le service pour non pas être plus efficaces, parce que je pense qu'on est quand même assez efficaces dans ce qu'on fait aujourd'hui, mais d'être plus efficients. Donc, non seulement de sauver des coûts si possible, ce qui n'est pas nécessairement à prime abord, mais sauver des coûts tant mieux si c'est possible, mais surtout de les engorger d'autres professions qui pourraient bénéficier davantage de donner un autre service. Et présentement, où sont ces échanges-là avec le gouvernement? Avez-vous reçu un appel à ce niveau-là suite à vos propositions? Bien, en fait, au niveau, dans le projet de loi, on en mentionne, mais je pense que, il faut se pencher davantage sur un débat par rapport à notre système de santé pour, non seulement, et je l'ai mentionné tout à l'heure, avoir une efficience accrue, mais pour s'assurer qu'on va être capable de se rendre pour les 30-40 prochaines années, qui sont le vieillissement de la population. Et d'ailleurs, de façon très courte, il y a des travaux qui ont été faits au niveau pancanadien par l'association médicale et plus d'une centaine d'organisations dont on faisait partie, où ça disait que si on orientait, il y a des experts mondiaux qui le disent, notre système de santé vers un vieillissement de la population. Et je ne parle pas via les vieux, là, parce que les gens pensent tout le temps à ça. Ce n'est pas du tout un vieillissement de la population. On va desserver une grande partie de la population qui ne sera pas vieillissante à ce moment-là. On vieillit tous, mais je dis qu'il ne sera pas rendu membre de la FADO, qu'on va le dire comme ça. Êtes-vous optimiste à l'effet qu'on va faciliter, justement, le réseau pour nos aînés ici au Québec? Je m'excuse. Êtes-vous optimiste à l'effet qu'on va, justement, faciliter... Bien, je pense qu'on doit être optimiste comme nature humaine. Sans ça, ça ne sert pas de vivre. Il y a tout l'espoir, il y a de la vie. Donc, oui, on est optimiste et on collabore au maximum pour y arriver. Formidable. Dans votre mémoire, également, vous recommandez au gouvernement du Québec de revoir l'échelle de contributions pour l'achat des médicaments, ce qui concerne les personnes admissibles au supplément de revenu garanti, le SRG. Vous ajoutez qu'il vous importe de maintenir la gratuité pour les personnes recevant de 94 % à 100 % du SRG. Toutefois, il est nécessaire d'instaurer une contribution progressive pour l'achat des médicaments chez les personnes recevant de 1 % à 93 % du supplément de revenu garanti. Avez-vous déjà une proposition de contribution, justement, progressive? En fait, non, parce que nous ne sommes pas les experts dans ce domaine. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on regarde au niveau des gens, les chiffres le démontrent bien. C'est que quelqu'un qui fait 93 % ne fait pas beaucoup d'argent nécessairement non plus et, là, doit assumer une franchise qui est quand même relativement élevée pour ces gens-là. Ça, c'est le premier constat qu'on fait. Le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'on est une province qui a lié avec le SRG, le mécanisme de médicaments gratuits, gratuité de médicaments. Et je pense qu'à une échelle de 1 à 93, prenons n'importe quel, que ce soit l'impôt, que ce soit n'importe quoi d'autre, c'est un peu à côté de la trappe, comme on dirait en bon français. Ces gens-là n'ont pas les mêmes revenus, ces gens-là n'ont pas les mêmes capacités. On leur impose la même chose au niveau des médicaments. Non seulement ça, le SRG, puis j'arrête là avec la fiscalité, ce sont les gens les plus imposés. S'ils ont à retirer de l'argent, ils perdent 1 $ plus une imposition sur leur revenu d'impôt lorsque l'argent est retiré l'année suivante. Et ça peut monter jusqu'à 70 %. Il n'y a pas un citoyen québécois qui a une imposition de 70 %. Ça, c'est nos plus vulnérables. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'ajuster l'échelle en conséquence. Alors, je comprends que ce n'est pas votre champ d'expertise, la fiscalité, vous l'avez bien dit, mais vous n'avez pas fait d'un estimé de combien ça pourrait coûter à l'État ou… non? Non. Non, parce qu'à la base, on comprend que le coût… oui, il faut avoir les coûts en tête, mais on n'est pas dans le… il fait beau, tout le monde est sur un nuage, là. Mais je pense qu'il y a lieu de se pencher parce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négocier en faveur d'une feuille Excel pour arriver à zéro. Ces gens-là en ont besoin et je pense qu'on doit revoir cette échelle-là. Vous en parliez un peu plus tôt, mais concrètement, là, à votre avis, pourquoi les actes cliniques permis dans le cadre de la loi modifiant la loi sur la pharmacie adoptée en 2011 ne sont pas couverts par la Régie de l'assurance-maladie du Québec actuellement? Bien, en fait, je pense qu'il y a eu des négociations où, comme je l'ai dit, ce n'est pas notre genre d'expertise, donc on n'a pas à se mêler de ça. Par contre, en bout de ligne, le résultat, c'est lorsque des actes, que je l'ai mentionné tout à l'heure, qui ne sont plus couverts alors qu'ils étaient couverts, à ce moment-là, les gens, c'est utopique de penser que ces gens, toutes les personnes, particulièrement nos 65 ans et plus, vont être capables de se payer ces actes-là. Donc, ils ne vont pas en bénéficier et ça ne va pas nécessairement désengorger le système. Si on retourne où c'est gratuit, on va rester où c'est gratuit. Mais, d'après vous, qu'est-ce qui se passera justement si le gouvernement décide de ne pas couvrir ces actes-là pour nos aînés? En fait, pour nous, ça va être l'équivalent d'un coup d'épée dans l'eau parce qu'on va vouloir désengorger, ça ne désengorgera pas autant qu'on voudrait. On voudrait qu'il y ait un service de proximité davantage avec le pharmacien, ça n'aura pas lieu autant qu'on voudrait. Donc, l'effet va peut-être avoir, il va peut-être quand même avoir un petit effet, mais ça ne sera pas l'effet escompté, surtout pas ce que nous, on entend, en tout cas. Merci, M. le Président. Alors, je cède la parole à notre collègue et député de Viau. Merci, M. le Président. Il nous reste combien de temps? Il vous reste cinq minutes, M. le Président. Merci beaucoup. Merci pour votre mémoire. Donc, c'est un mémoire, je trouve, très bien documenté, très bien étoffé et qui présente en fait beaucoup les réalités que j'entends comme député de ma circonscription, celle de Viau. Et je vais prendre le temps de revenir parce que je pense que c'est un enjeu important pour vous dans ce mémoire, tout ce qui est quand on parle de l'accessibilité financière. Et je vais citer un extrait de votre mémoire, ensuite suivant ma question. Lorsque vous rappelez les chiffres au sujet du revenu des aînés, 50 % des personnes au Canada de 65 ans et plus vivent avec moins de 30 000 $ et plus. Et plus de 30 % de cette frange de la population vit avec moins de 20 000 $. C'est une réalité particulièrement difficile, vous dites, à vivre puisque les aînés du Québec font face à des dépenses majeures en lien avec leur santé dans une proportion plus importante que le reste de la population. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez pu réaliser soit une analyse comparative entre la situation des aînés du Québec avec ceux des aînés des autres provinces canadiennes? En fait, le chiffre très facile qu'on peut vous donner, c'est si on regarde le nombre d'aînés sur le supplément de revenu garanti au Québec versus le reste du Canada. Au Québec, on tourne probablement autour de 35-38 %, alors qu'ailleurs au Canada, c'est plus vers le 30 %. Donc, déjà là, on a plus d'aînés qui sont plus pauvres au Québec, donc bénéficient davantage du supplément de revenu garanti. Ça, c'est un indicateur qui ne trompe pas à ce niveau-là. Sur l'enjeu de l'accessibilité financière, j'aimerais vous entendre sur quelques pistes, quelques recommandations que vous avez spécifiquement sur cet enjeu-là de l'accessibilité financière parce qu'il me semble que quand on parle des aînés qui vivent avec moins de 20 000 $ par année, il faut absolument se pencher sur l'accessibilité financière. Quelles sont vos recommandations à ce niveau-là? En fait, d'emblée, c'est que tous les actes qui sont actuellement couverts par la RAMQ devraient être couverts encore par la RAMQ lorsqu'ils sont transférés chez le pharmacien. Et là, on peut aller à rebours par rapport au projet de loi sur la pharmacie en 2011. D'emblée, déjà, il faudrait corriger cette chose-là parce que c'est… ça, c'est en fonction du revenu, on va avoir les services, sinon on ne peut pas s'y payer à la base. Dans l'autre optique, je pense qu'on peut pousser plus loin au niveau de regarder certains services, disons-le comme ça, que ce soit d'ajuster et modifier la forme d'un médicament, que ce soit d'ajuster ou modifier la dose d'un médicament. Donc, il y a plein de choses comme ça parce qu'on sait, je l'ai mentionné tout à l'heure dans un sondage, des aînés ont très confiance en leur pharmacien, puis je pense que c'est quelqu'un avec qui ils aiment bien pouvoir voir comment leur santé va, puis je pense que c'est bénéfique aussi de part et d'autre de ce côté-là. Donc, évidemment, si on dit qu'on va voir quelqu'un et qu'il rend un service, je ne connais pas, à part les 15 000 bénévoles de la FADOC qui font ça gracieusement, il n'y a pas grand monde dans notre société qui font un service gratuit. Donc, à la base, si les gens ont à payer, bien, ça va être une barrière, bien évidemment. Merci. Je vais céder la parole au député de Jean Lesage. Merci, M. le Président. Merci beaucoup pour votre présence. À la lecture de votre mémoire, on réalise que pour vous, il y a une chose qui est très importante, c'est l'accessibilité aux services des pharmaciens, entre autres, mais l'accessibilité économique, puis les questions pécuniaires, il faut que ça demeure accessible. Est-ce que, bon, on sait que dans le régime actuel d'assurance médicaments, là, qui est hybride, dans lequel il y a des assurances privées et des assurances publiques, il y a des divergences de coûts, dépendamment qu'on est assuré par la RAMQ ou par un système privé, puis que les assurances privées aussi coûtent cher, surtout les assurances médicaments et tout ça. Est-ce que votre organisation a une position par rapport à la possibilité d'insérer au Québec un régime purement public, un régime universel d'assurance médicaments public? En fait, je dirais qu'on n'est pas contre. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit de mauvais œil, mais moi, on pense la même chose que du niveau du système de santé. Ça, ça doit faire spécifiquement l'ordre du jour d'un autre débat qui est très important, au même type que l'avenir de notre système de santé. Donc, à la base, je dirais qu'on n'est pas du tout contre. OK. Est-ce que vous savez s'il y a une grande proportion de vos membres qui ont des assurances privées ou si la majorité en ont pas? Bien, écoutez, je vous m'ouvre une porte, puis je mentionnerai là-dessus. Quand on arrive à 65 ans, qu'on soit couvert par notre compagnie parce qu'on est un retraité ou pas, il y a un changement qui s'opère au niveau d'un transfert de certaines couvertures. Encore plus quand on est ce qu'on appelle travailleur d'expérience. Donc, on a des employés qui ont vécu à 65 ans. On leur a enlevé une couverture qui était couverte par nous comme employeurs pour les transférer à la RAMQ. Et on n'a aucun moyen de garder cet employé-là assuré parce qu'on a fait faire des cotations. C'est plus de 5 000 $ par année pour un employé pour le garder couvert. Donc, à la base, et petite parenthèse que je ferme tout de suite, si on veut que nos gens continuent à travailler parce qu'ils aiment ça, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas continuer à être couverts par un régime d'assurance qu'on a au niveau des employeurs? Et c'est ça, je pense que le gouvernement a la clé pour changer la loi en ce sens, pour obliger les compagnies à continuer à couvrir par compagnie ces compagnies d'assurance. Je vous remercie. Ça va être tout pour moi. Alors, nous allons compléter cet échange avec le député de Jonquière. Oui, alors, pour faire du pouce sur le député de Marquette, vous aurez deux nouveaux membres l'année prochaine. Donc, oui, il dit qu'on le voyait venir. Bon signe. Maintenant, je veux savoir, un de vos points importants de votre mémoire, c'est que vous plaidez pour qu'il y ait pas de système parallèle. Autrement dit, ce qui est gratuit en CLSC, par exemple, pour de la vaccination ou des consultations, il faut que ça demeure gratuit partout une fois que la loi 31 sera adoptée. Je vous ai bien compris, oui? En fait, c'est ce qui est couvert actuellement. On veut que ça demeure couvert lorsque ça sera transféré avec la loi 31. Et on va même un peu plus loin. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a quelques suggestions à faire pour couvrir un peu davantage. Maintenant, concernant la contribution progressive dont vous nous parlez pour le supplément de revenu garanti, le supplément de revenu garanti est un programme fédéral. On est présentement en élection fédérale. Est-ce qu'il y a des blocages, disons, au niveau de la réglementation ou de la loi fédérale qui nous empêchent d'aller vers cette contribution progressive où on est vraiment dans un aspect de réglementation du Québec à cet égard? En fait, ce que je le mentionnais tout à l'heure, c'est une particularité du Québec de lier avec le supplément de revenu garanti la gratuité des médicaments. Donc, le Québec a le loisir d'ajuster les échelles sans que le fédéral dise oui ou non. Je vais vous donner un exemple bien simple. La première augmentation du supplément qu'on a réussi à obtenir il y a quelques années de 50 $ par mois. Les échelles n'avaient pas été ajustées. Puis, 50 $, ils passaient dans la redevance qu'on doit payer annuellement lorsqu'on débarque du 94 %. Alors, quand on s'est rendu, c'est un membre, parce qu'on a beau suivre, c'est un membre qui nous a dit ça parce qu'il nous a appelé et dit « Écoute, le 50 $, je le donne au Québec. » Ça fait qu'on a fouillé et on a trouvé. Donc, le Québec a le loisir d'ajuster, ce qu'il a fait après parce qu'il s'est fait faire une demande de la ministre à ce moment-là fédérale. Maintenant, vous parlez d'une campagne d'information sur les conséquences de l'adoption du projet de loi de 31. Je suis heureux de voir que la FADOC fait des revendications vraiment sur des enjeux aussi importants que ça. Je ne suis pas surpris, remarquez bien. Mais on sait aussi que la FADOC est très présente partout sur le territoire, notamment avec des activités de loisirs, toutes sortes d'activités. Est-ce que vous seriez prêt à être associé à cette campagne d'information pour justement avoir un accès auprès de vos membres et de vos bénévoles qui sont parfois dans des activités de loisirs? Mais ça serait une belle occasion, justement, pour passer des messages de pédagogie ou d'information sur le projet de loi de 31. Tout à fait. On le fait déjà lorsque vient le temps de la saison de la grippe pour sensibiliser que d'aller se faire vacciner. Notre magazine est la meilleure façon de pouvoir avoir accès à tous nos membres. Donc, c'est sûr que c'est une façon simple pour nous, je l'ai mentionné tout à l'heure, de pouvoir collaborer pour sensibiliser davantage au niveau de l'information. Merci. Merci beaucoup. Je remercie les représentants de la FADOC pour leur contribution à nos travaux. La Commission suspend ses travaux jusqu'à cet après-midi, après les affaires courantes, vers 15h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup.